bonjour à tous j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qui est donc un j'ai commandé j'ai testé plusieurs boutiques de créateurs en particulier sur le thème de la lecture j'ai pas vraiment fait exprès de me concentrer sur ça mais pour être honnête je connaissais pas d'autres créateurs français qui faisait d'autres choses et j'en ai pas trouvé qui me faisait vraiment envie ou qui allait m'être utile donc je me suis concentrée sur ça peut-être avoir dans d'autres éditions si ça vous plaît et si je trouve d'autres boutiques sur d'autres thèmes pourquoi pas j'ai un petit squatteur donc à tout moment il ya une tête qui pop devant moi c'est normal en tout je crois que j'ai commandé dans quatre ou cinq boutiques comme d'hab je suis pas sûre de ce que j'ai fait mais on va commencer tout de suite la première boutique chez laquelle j'ai commandé et j'étais obligée de commander chez elle parce que je vous en ai déjà parlé sur la boutique non je mélange mes mots pardon je vous en ai déjà parlé sur la chaîne c'est Piketty Boki donc il ya sa propre chaîne youtube que j'essaie de mettre dans un i je sais plus dans quel côté c'est pour que vous allez voir si ça vous plaît mais du coup elle a sa propre boutique en ligne où elle fait tout main et donc j'ai commandé chez elle j'ai commandé cette pochette lecture alors pour info je devais tourner cette vidéo début décembre autant vous dire que j'ai un peu de retard mais ce qui explique le fait que il ya des motifs très noëlesque sur certains trucs dont celle là où vous voyez il ya des petits rennes avec du coup un motif jacquard et qui est donc matelas c'est noir à l'intérieur charmant donc j'ai craqué pour cette pochette lecture parce que bah clairement on n'a jamais cette pochette lecture j'en utilise tous les jours j'avais pas j'avais besoin de plusieurs formats donc j'ai craqué sur ce motif là sachant que la boutique de Piketty Boki elle est réassortie quasiment toutes les semaines mais en fait tout part très très vite donc en fait quand j'ai commandé il n'y avait plus que ça et elle fait aussi des coussins de lecture qui sont énormes et qui sont vraiment super beaux elle fait aussi des marque pages mais ça j'en suis pas sûre à 100% elle fait énormément de trucs je sais qu'elle fait aussi une collab avec des graphistes des illustrateurs ou en fait au lieu d'avoir un motif avec une répétition c'est gentil de te mettre devant au lieu d'avoir un motif avec une répétition je disais en fait vous avez carrément l'illustration de l'illustratrice en bas sur toute la face en fait qu'elle imprime sur demande et ça doit rendre juste magnifique peut-être qu'un jour je craquerai si un jour j'ai besoin de pochettes à livres en tout cas pour moi cette boutique là c'est un vrai c'est un gros oui enfin foncez sans hésiter si vous cherchez un truc de qualité vraiment on voit que les coutures sont super bien faites enfin vraiment foncez ensuite la deuxième boutique chez qui j'ai commandé c'est l'atelier de Sophie alors c'est aussi une boutique livresque comme je l'ai dit au début de la vidéo qui fait donc aussi des pochettes à livres des marque pages enfin elle fait d'autres trucs mais j'ai plus tout en tête j'essaie de mettre des inserts peut-être pour vous montrer un peu tout ce qu'elle fait avec des coussins de lecture ça m'est revenu juste que j'en ai un juste devant moi et vraiment aussi les motifs sont super beaux on est dans le même thème enfin dans le même thème non et donc chez elle j'ai craqué pour une nouvelle pochette lecture voilà qui est ici avec des toucans qui est juste magnifique alors je voulais une pochette à livre format livre de poche par un motis aussi valide donc j'ai pas eu énormément de choix malheureusement pour la pochette à livre sachant que elle est ouverte aux demandes donc si vous voulez quelque chose qui n'est pas proposé dans le format que vous voulez mais avec le motif que vous voulez vous pouvez toujours lui envoyer un message et peut-être qu'elle s'arrangera elle fait aussi des commandes personnalisées et au niveau de la pochette à livre donc elle est encore une fois matelassée elle est beaucoup plus je dirais molle mais moins rigide elle se tient moins que celle de Piketty Bokin donc c'est vraiment un autre style mais pour autant j'aime beaucoup aussi on sent que le livre est vraiment bien protégé aussi et le format livre de poche clairement c'est top parce que je le vois pas souvent sur les autres boutiques alors est-ce que c'est moi qui cherche mal peut-être aussi et je suis absolument fan de ce motif aussi enfin vraiment j'adore et donc comme je vous disais elle fait aussi des coussins de lecture donc qui ne sont pas de la même forme que ce Piketty Bokin parce qu'ils sont plus petits mais du coup ils sont moins chers et vraiment ils sont trop beaux il y a plusieurs motifs donc moi j'ai pris une espèce de map monde trop beau trop belle et c'est vraiment super pratique quand vous voulez lire allongé par exemple ou même assis et que vous ne voulez pas forcément tenir votre livre c'est super j'adore c'est ultra matelassé avec un truc un peu plus dur ici pour vraiment tenir enfin j'adore le concept je n'aurais pas pensé tout seul je ne savais même pas que ça existait de cette forme là et je suis trop contente de l'avoir trouvé ils sont trop beaux en plus et dernière chose que j'ai commandé sur cette boutique là c'est donc ceci qu'est ce que c'est ce sont des éponges lavables parce que en plus d'être une boutique sur thème de la littérature elle est aussi une boutique zéro déchet donc vous allez trouver beaucoup de choses dans ce sens là dont des éponges lavables donc une toute douce feutrée un peu et une un peu plus rêche pour je suppose le côté un peu grattoir vous avez plein de motifs moi j'ai choisi un peu saveine mais vous en avez plein et elles sont vraiment top elles ont l'air encore une fois de très très bonne qualité donc vraiment je suis trop contente et vraiment je trouve ça très très original ça fait beaucoup vraiment parce que j'en vois pas souvent des éponges lavables après encore une fois je passe pas ma vie sur les boutiques de petits créateurs donc peut-être que il y en a 40 000 qui font ça mais en tout cas celle là je les conseille ensuite troisième boutique chez laquelle j'ai commandé cette fois j'ai commandé il n'y a pas longtemps mais vous verrez que niveau stock il n'y avait pas grand enfin grand chose du monde parce qu'elle est en train de préparer la collection de printemps il m'en semble donc en fait les seules collections qu'il y avait encore c'était automne et noël donc ça me dérange pas parce qu'elles étaient vraiment trop belles et que beaucoup je trouve c'est les saisons où on craque le plus facilement mais vraiment sachez le je pense qu'il y aura de nouvelles collections qui vont arriver bientôt si vous vous êtes intéressé par printemps il faudra peut-être attendre un peu du coup c'est la boutique de Carofemme Woodland je pense que beaucoup connaissent parce qu'elle a vraiment son univers à elle c'est vraiment très original ce qu'elle fait du coup chez elle on peut trouver des cartes postales on peut trouver des mugs carrément qui sont vraiment trop beaux on peut trouver carrément des livres sur la thématique d'une saison vous avez le thème automne et noël comme je disais avec dedans des recettes des trucs et astuces pour la saison des DIY c'est dur à dire vous avez plein de trucs et c'est vraiment ultra original je trouve je suis fan de ce qu'elle fait en plus elle a des graphismes qui sont trop beaux et donc première chose que je trouvais original et que je n'ai pas trouvé sur les enfin que c'est la première fois que je voyais ça c'est des cartes postales avec la particularité d'avoir des recettes dessus voilà donc là je crois que c'est les recettes de noël que j'ai pris oui vous avez donc par exemple la bûche de noël des crinkle cookies qui ont l'air vraiment trop trop bon je vous avoue qu'à la base je les avais commandé dans l'optique de les mettre dans les colis quand je fais partir des concours en petits goodies en petits gadgets en plus mais comme je vois comme elles sont trop belles je pense que je vais peut-être en garder et déjà les tester c'est sûr et certain et peut-être en encadrer certaines pardon parce qu'elles sont vraiment ultra belles donc j'ai commandé ça chez elle je me suis pris aussi un petit carnet donc tout simple avec juste des feuilles thématique automne parce que j'avais besoin de notes notamment pour glisser des mots dans les colis quand j'envoie et puis même dans la vie de tous les jours j'ai pas de bloc notes donc ça servira à ça et vraiment la masterpiece de la collection enfin de la commande pardon c'est alors c'est très bien emballé oui ça ne peut pas bouger pendant le transport c'est donc je me suis pris la tasse de noël donc voilà avec le petit hou le petit maison en pain d'épices elle est trop trop belle dedans vous avez marqué vous verrez pas vous verrez pas il y a marqué merry christmas et donc je l'ai pris pour le thé elle va être trop trop bien clairement elle a pile la bonne taille pour le thé je trouve elle est vraiment faite pour ça donc j'adore ah j'ai pas vu mais en dessous vous avez le nom de la marque chaos from woodland donc pour l'instant je vous ai présenté trois coups de coeur on va dire trois trois boutiques sur qui c'était vraiment trop beau voyons si ça continue j'ai oublié de le dire mais dans la commande elle m'avait glissé un petit sticker maison pain d'épices donc le petit petite carte avec marqué merci infiniment pour votre commande passer de belles fêtes bon passer de belles fêtes on est un peu après parce que j'ai commandé en février mais bon c'est pas grave l'intention y est et en cadeau j'ai eu du thé vert cassé noisette est vraiment la forme est vraiment la forme d'un pull c'est vraiment ultra original c'est vraiment pour le je trouve cette boutique pour l'originalité est vraiment top on va continuer avec du coup encore une pochette à livres donc que j'ai commandé chez mabook création mybook création je crois que c'est ça alors pour être honnête c'est pas une boutique que je suis sur les réseaux elle se présente comme ça elle est un peu sale parce que je l'utilise depuis un an en fait parce que je l'ai commandé vraiment quand je commençais instagram et que j'ai découvert le concept de pochette à livres qui était trop bien elle est un peu moins classée que les autres même si elle est en rouge donc on garde le thème de l'extérieur elle est vraiment très belle elle a bien protégé mêlée jusqu'à maintenant donc moi c'est tout ce que je demande elle est vraiment top donc j'en suis très très contente aussi surtout que bah en un an j'ai eu le temps de l'utiliser j'ai eu le temps de voir que ça marchait donc vraiment je vous conseille aussi donc c'est chez macbook création et sur cette même boutique j'avais commandé aussi un marque page donc il y a un an aussi avec le thème de la galaxie c'est mieux dans le bon sens et qui par contre n'est que recto c'est sympa aussi et pour le coup je sais c'est le marque page que j'utilise le plus maintenant parce que bah il s'abîme pas il se corne pas et puis je sais pas je trouve plus agréable à tenir entre les mains bon c'est psychologique je suis une grande malade mais vraiment je regrette pas du tout cet achat c'est encore une fin de boutique que je conseille et donc dernier achat qui est un peu plus en demi-teinte malheureusement c'est donc un achat sur une boutique Etsy si vous entendez du bruit c'est normal parce que en fait j'ai commandé sur la boutique l'atelier d'une moldu qui donc c'est l'exception qui confirme la règle ce n'est pas sur le thème de la lecture mais sur le thème de harry potter comme le nom l'indique et donc j'avais trouvé des boules de noël sur le thème de harry potter et son univers notamment là c'était les animaux fantastiques je pense que là je vous ferai un gros plan parce que ça va dur de vous montrer c'était donc une boule de noël avec dedans un nifleur il y a ces pièces voilà c'est ça le mot avec dedans de la paille argentée ce qui en soit rendait très bien en boule de noël le seul problème que j'ai eu c'est que je l'ai reçu cassé en fait en fait c'est donc une boule en plastique ce qui en soit d'habitude je pense marche très bien mais là le problème c'est qu'en fait j'essaie de retrouver mais sur un des côtés le système d'encoche était cassé et donc forcément elle ferme plus très très bien elle n'arrête pas de s'ouvrir donc en fait elle n'est pas utilisable pour moi vous voyez elle s'ouvre comme ça donc c'est un peu dommage pour autant je pense pas que ce soit la faute de la boutique parce que de mémoire elle avait l'air bien emballé aussi donc je sais pas trop ce qui s'est passé si c'est la poste qui a fiché n'importe quoi avec mon colis je vous avoue que ça remonte un peu en plus celle là je l'ai commandé en décembre donc ça remonte loin donc je me souviens plus du tout mais de mémoire elle était bien emballée de mémoire c'était pas très cher donc ça va mais malheureusement ça me donne pas envie de recommander chez elle donc je peux pas vraiment vous conseiller cette boutique mais je la dénigre pas non plus enfin ça arrive en tout cas le concept de base c'était vraiment cool je trouve une boutique une boutique oui une boutique avec des boules de noël inspiration harry potter fait main on ne retrouve pas beaucoup donc je suis un peu dégoûté mais ça arrive du coup sur cinq créateurs il y en a quatre qui m'ont vraiment plu la deuxième la cinquième c'est un peu en mi mal donc je suis très satisfaite de mes commandes au final j'avais un peu peur que comme c'est fait main c'est l'artisanat qui quelques défauts mais au final vraiment tout est vraiment super bien fait ça me donne encore plus envie de commander un peu plus en artisanat plutôt que d'aller acheter par exemple au cultura du coin quand j'ai besoin d'une protection pour un livre ou d'un marque page même si j'avoue ça m'arrive pas tous les cas de matin vu le nombre de marque à page que j'ai notamment commander les blocs notes sur un truc artisanal c'est pas forcément plus cher même si on paye l'envoi et au final on encourage un petit créateur donc je trouve ça cool en plus on trouve vraiment des dingueries genre le coussin de lecture j'en ai jamais vu dans le commerce donc vraiment il y a des très bonnes idées sur les petits commerces et donc je vous encourage à fond à aller voir n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu si vous voulez une deuxième édition de cette vidéo n'hésitez pas aussi à me proposer des boutiques si vous en connaissez parce que malheureusement j'ai pas un caisseau ultra étendu et il y a encore une ou deux boutiques que je connais chez qui j'ai pas commandé même si en général malheureusement c'est souvent les mêmes choses c'est souvent des pochettes à livres c'est souvent des marque pages donc n'hésitez pas à me proposer des boutiques où il y avait des choses plus originales si vous en connaissez j'espère que cette vidéo aura plu n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude à liker cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt salut